et qu'elle se connecte, qu'elle prenne la parole. Oui, Lucas. Problème de réseau. Ornella, Muriel, Idrel, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Ornella Deglou. Oui. Je suis salue de la plaine. Elle est dans une autre finance de la place. Je réside à toi. Donc, en faisant de ça, tu fais quelques j'ai expliqué de combien de temps que c'est pas pour ça. C'est ça. Ok. Ok. Merci, Ornella. Ravi de t'avoir parmi nous. Lucas, tu as levé la main. Sinon, Muriel, Eugène, on peut faire la présentation. C'est compliqué d'ouvrir les micros. Vous cliquez simplement sur votre écran, juste au bas de votre écran, il y a une icône là, qui est comme un micro. Bonsoir, Eugène. Oui, bonsoir Eugène, bonsoir. Oui. Ok, bienvenue Eugène. Bonsoir à toi. Ravi de t'avoir aussi. Ok, Michel, tu as ouvert le micro, donc continue seulement. Je ne sais pas si je suis en train de parler, mais je ne t'entends pas. Hello. Si Michel n'est pas prête, Idrel, tu peux te présenter. Si quelqu'un est prête, qu'elle prenne le micro, qu'il prenne le micro, qu'il parle, qu'on avance rapidement. Oui, hello. Oui, Lucas, bonsoir. Oui, très bien. Oui, très bien. Oui, très bien. Oui, très bien. Oui. 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 Non, ne levez pas la main, prenez directement la parole. Prenez directement la parole. Parce que quand vous cliquez sur l'icône. levez la main, levez la main, ça ne fait que levez la main. Mais cliquez sur le micro pour ouvrir le micro. Oui. Oui. Bonsoir Muriel. Oui. Bonsoir Muriel. Je vais vous présenter. En attendant, Nadia, Honoré, vous pouvez vous présenter. Je vais vous dire pourquoi vous êtes là. Et voilà, 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 voilà. Bonsoir. Oui. Oui, Nadia, bienvenue. J'espère que tu ne te sens pas frustrée par tous les entrepreneurs qui sont là parce que toi aussi, tu en as une future. Ok. Ok, c'est superbe. C'est superbe. Est-ce que Carole ou... Je ne sais pas si Michel a réussi à résoudre son problème. Honoré. Honoré qui ne s'est pas encore présenté. Flore également qui ne s'est pas encore présenté. Donc, allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez pouvoir vous découvrir et vous allez découvrir que vous n'êtes pas que ça. Il y a plein de choses derrière que personne n'a voulu dire jusqu'ici. Idrel, Honoré. Même dans le chat, si vous n'arrivez pas à ouvrir le micro. Vous connaissez comment avoir assez au chat. Bonsoir, Idrel. D'accord. Bienvenue, Idrel. Ok, who next? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui, très bien. 5 chez 5. Ok, bienvenue, Monsieur Honoré. Nous sommes honorés de vous avoir ce soir. Bon, Michel. Ok. Michel, tu es en train de parler, mais on ne t'entend pas. Donc, il y a un problème. Essaie d'écrire dans le chat. Dans le chat, tu peux écrire dans le chat. Tu cliques sur 3 points. Je pense que c'est ça, n'est-ce pas? Je vais essayer de me connecter avec le téléphone pour vous montrer. Donc, lorsque tu as ton téléphone, Tu cliques simplement sur les 3 points à droite. Les 3 points ici. Tu vas voir message de l'appel en cours. Et là-bas, tu peux écrire. Quand tu veux écrire, je vais voir. En fait, tout le monde va voir. Non, c'est ça. C'est ça qu'on appelle le chat. C'était le point de pause. Point de pause. Ok. On va commencer. Je suis ravie de vous avoir ce soir. Bienvenue, Michel. On faisait le jour des présentations, mais bon. On a un peu du retard, donc il faut qu'on commence. Je suis ravie de vous avoir ce soir dans cet atelier, ce workshop gratuit, créer et vendre sa formation en ligne. J'espère qu'au sorti de là, beaucoup d'entre vous auront des orientations un peu plus clarifiées sur le sujet. et pourront justement se lancer. Parce que vous êtes là pour ça, n'est-ce pas? Je me trompe. Bonsoir tout le monde, Michel. Ok. Est-ce que je me trompe? Il faut ouvrir le micro pour réagir de temps en temps. Ou alors vous écrivez dans le chat. Quand c'est morose, là, ça ne donne pas. Il faut que ce soit énergétique. Bonsoir tout le monde, Michel. C'est mon prénom. Ok, Michel, bienvenue. Est-ce qu'on est d'accord? Vous êtes là pour ça ou pas? Tu n'es pas là pour ça, peut-être. J'ai confondu. J'ai confondu mes interlocuteurs du soir. Donc, oui. Voilà. Voilà. Ok. Soyez réactifs. Ce n'est pas le piège. Ok. Donc, comme je disais tantôt au départ, je suis Paloma Manga, entrepreneur web et e-commerce. Aujourd'hui, on ne va pas parler de e-commerce. On va parler de l'aspect web, l'aspect digital. Et on va parler de comment vendre, comment créer, vendre sa formation en ligne. C'est ça le sujet. Donc, beaucoup de personnes ici se posent la question de savoir, est-ce que je peux vraiment vendre une formation en ligne ou alors un produit digital? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter avec la compétence que j'ai aujourd'hui? Est-ce que ça peut intéresser les gens? Est-ce que c'est intéressant aussi ce que j'ai à proposer? Est-ce que les gens sont capables de sortir de l'argent pour payer mes services? Pour payer ce service? T'as pour payer ma formation, pour payer mon coaching, pour payer mon accompagnement. Est-ce que les gens en sont capables? Est-ce que les gens sont capables de débourser de l'argent pour de telles choses? Je voudrais déjà te dire que ce soir, si tu es dans cet esprit-là, où tu te questionnes, tu te poses des questions, tu doutes encore de toi, ou tu doutes encore de tes compétences, tu doutes encore de ce que tu as, ce que tu as comme valeur à donner. Il faut que tu commences à briser le mythe. Il faut que tu commences à briser le mythe de est-ce que je peux avoir quelque chose avant? Tout le monde a la capacité de vendre en produire une formation en ligne. Tout le monde a la capacité, même si tu n'as pas des compétences, tu as ton expertise. Même si tu n'as pas d'expertise, tu as une expérience dans la vie, où tu as eu à souffrir et tu as dû passer par quelque chose, tu as dû traverser quelque chose et quelqu'un est en train de passer par la même chose. Ce n'est pas comme si on ne parle pas. Je prends l'exemple, excusez-moi le terme, je prends l'exemple des violences conjugales. On ne va pas à l'école pour apprendre les violences conjugales. C'est quelque chose que tu subis et tu sors de là. Et si tu réussis à sortir de là et que demain tu peux accompagner des personnes qui sont dans le processus-là, qui ont des difficultés sortis de cet engrenage-là, c'est une expérience. Ce n'est pas quelque chose où tu as fréquenté pour avoir ça. Donc, tu as tes expériences, ça peut être dans n'importe quel domaine. Tu as tes expériences, tu as tes talents naturels, ok? Je sais faire des gâteaux, je sais faire des jus de fruits, je sais faire ceci, je sais faire cela. Tes talents naturels, tu as ton histoire même. Ton histoire est monétisable, ok? Il y a des gens qui payent des livres pour lire les histoires des autres. Parce qu'ils ont besoin de ça pour débloquer quelque chose, pour désactiver quelque chose dans leur vie et pour essayer d'avancer aussi de leur côté. Donc, ton histoire est monétisable, ne néglige aucun aspect. Comme je le dis, tout le monde a une capacité de monétiser son être, de monétiser ce qu'il est. Parce qu'au-delà de tout, c'est ce que tu es que tu monétises. C'est ce que tu as que tu monétises aussi. Parce que les gens, c'est ce qu'ils achètent. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que nous sommes ensemble? Ok. Even tes échecs, même tes échecs, tu es capable de monétiser ça? Ok. Actuellement, Customer Service Officer. Bon. On a dépassé le stade des présentations. Merci Michel. Bienvenue. Ok. Voilà. Nous sommes ensemble. J'aime bien ça. Mettez les réactions dans le chat. Ouvrez les micros pour dire oui, on est ensemble. Comme ça, je sais que je ne suis pas en train de parler en l'air ou en train de parler aux oreilles dessous. Donc, tu dois avoir conscience que tu as quelque chose à monétiser. Anyway, tu as quelque chose. Je ne sais même pas comment te dire ça. C'est le français le plus facile. Tu as quelque chose à monétiser, quel qu'on soit. Quel qu'on soit. Donc, ne sois pas frustré. Que personne ici ne soit frustré par « Oh, cette personne-là, il vient de se présenter. C'est un ingénieur. Et puis moi, comment est-ce que je vais venir vendre un service devant un ingénieur. Et puis, tu vas te sentir diminué parce que tu vas juger que non. Ce que j'ai n'est pas assez suffisant pour que ça pèse dans la société. Ce n'est pas ça que les gens cherchent. Les gens, quand ils cherchent une valeur, c'est en fonction de leurs problèmes, c'est en fonction de leurs besoins. On va en arriver là. On va en arriver là. Maintenant, là, je voudrais vous parler de quelques produits qui se vendent en ligne. Quelques produits qui se vendent en ligne et que vous pouvez monétiser, d'accord ? Donc, on a les e-books, on a les rapports, on a les templates, les webinaires, les vidéos, les audios, les boîtes à outils. Je vais entrer en détail un peu plus dans ces questions, ces questionnements-là. Donc, quels sont les moyens les plus rapides pour vous de créer un produit digital qui se vend aujourd'hui ? On va d'abord parler de ça et puis on va parler des étapes. On va parler de qu'est-ce que vous pouvez monétiser ou bien comment est-ce que vous pouvez monétiser vos différents talents, compétences, expériences, bref. Comment vous pouvez vous monétiser à partir de quoi ? En premier ressort, on a la possibilité de transformer. Il y a beaucoup de personnes qui font des lives sur Internet, des lives qui sont très, très intéressants, des lives qui captivent, des lives qui répondent aux problématiques des gens, des lives qui accrochent. Et vous avez la capacité, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Et quand je dis transformer un live en diapositive, un diapositive, c'est comme ce que je suis en train de partager avec vous ici. C'est un slide, c'est un diaporama ou un PowerPoint. Donc, ça peut venir de vous, ça peut venir d'un expert de votre domaine qui a eu à partager quelque chose. Et vous, vous avez décidé de retranscrire ça dans un diapo et de partager cela avec d'autres personnes. Et maintenant, pour que les personnes aient accès à cette diapositive-là, du coup, ils vont payer parce que le contenu qui est à l'intérieur a certes été fait dans un live. Peut-être que ça a été un live événement où il n'y aura plus accès à ça. Il n'y aura plus, peut-être, il n'y aura peut-être plus accès à ça. Après, il y a souvent des live événements où on invite des experts, ils viennent parler comme ça. Et puis, la personne qui a la page web ou le site internet sur lequel a lieu l'événement, après avoir fait ce live-là, vous n'avez plus accès. Donc, quelqu'un comme ça peut venir, décider de dire, ok, je vais prendre tous les éléments que va partager cet expert-là, le mettre en diapositive et puis décider de vendre ça. Tu vends ça, les gens achètent parce que si ça a répondu à une problématique ce jour-là, forcément, il y aura toujours, c'est un engrenage, c'est ce qu'on appelle un contenu toujours vert, un contenu evergreen. Donc, c'est un engrenage. Les gens auront toujours besoin de savoir, en fait, ils auront toujours la question qui s'était posée lorsque cet événement a eu lieu et ils voudront toujours avoir les réponses. Donc, toi, en venant proposer ça et en disant, ok, c'est tiré du contenu de telle ou telle autre personne, ça peut captiver, les gens peuvent acheter. Ça, c'est l'un des moyens les plus simples. L'autre moyen, c'est de demander à d'autres experts de ta niche de t'aider à créer un produit. Oui, de ta niche, pourquoi? Parce que tu ne vas pas, vous tous ici, vous n'allez pas être des robots copiés-collés. Chacun a son couloir, chacun a son expertise, chacun a quelque chose à apporter, une valeur ajoutée. Donc, forcément, tu auras une niche particulière dans laquelle tu vas te positionner. Mais peut-être que si tu n'as jamais créé de formation en ligne, tu vas te dire, ok, actuellement, moi, je ne me sens pas encore capable de le faire parce que je trouve que je ne suis pas encore assez structurée ou je n'ai pas encore assez à donner. Alors, je vais me rapprocher d'autres experts pour m'aider à créer mon produit, pour m'aider à créer ma formation en ligne. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, en fait, lorsque tu vas aller vers ces experts-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas leur poser une seule question. C'est la partie que je n'aime pas. Je n'aime pas ici accepter les invitations. Pourtant, je vais vous envoyer un mail et sur le mail, lorsque vous cliquez, vous entrez directement dans la réunion sans que je n'ai à vous accepter. Donc, apprennez à ouvrir les mails. C'est le plus simple. C'est le plus simple des choses à faire, en fait. Tu ouvres ton Gmail et tu vérifies. Vous tous avez Gmail, n'est-ce pas? Quand tu ouvres Gmail, j'ai vu que beaucoup de personnes ne savaient pas le faire parce qu'ils posaient la question. Non, je n'ai pas reçu. Quand tu ouvres Gmail, tu essaies de tirer, tu mets un jour, tu vas avoir le dernier email que tu as reçu et tu l'ouvres, en fait. Apprenez à le faire. C'est vraiment important. C'est une parenthèse. Donc, j'étais en train de dire que lorsque tu vas aller vers un expert, tu vas lui poser une question. Tu peux faire ce jeu-là. Tu alignes peut-être cinq experts de ton domaine que tu connais, avec qui tu es en contact. Tu vas poser les questions. Tu poses la même question. Tu reçois les retours. Et ce sont ces retours-là qui constituent ton contenu. Ou alors, tu décides de faire en mode, tu poses une question ici. Je prends un exemple dans la nutrition. Si tu peux avoir un nutritionniste, tu peux avoir un coach à nutrition, tu peux avoir quelqu'un qui vend des produits fitness. Tu poses la même question pour avoir les différents retours en fonction de leur niche parce que c'est pratiquement la même niche. Ils vont t'apporter des approches différentes. Et ces approches différentes constituent un contenu que tu pourras monétiser. Tu peux aussi aller dans le sens de poser des différentes questions. Ici, tu poses une question. Là-bas, tu poses d'autres questions. Ailleurs, tu poses d'autres questions. Et ça te constitue un contenu. Où est-ce que tu vas prendre ces questions-là? Forcément, de ce que les gens se posent sur Internet. Quand tu regardes les vidéos qui sont intéressantes, qui captivent, qui ont beaucoup de vues. C'est parce que le titre de la vidéo a été la réponse à leurs questions. On va en venir à la fin de cet atelier. Ça a été la réponse à leurs questions. Donc, ils se posaient la question. Donc, en cliquant sur la vidéo, c'est parce qu'ils ont vu que ça pouvait répondre à leurs problématiques. Alors, ils ont regardé. Donc, si tu regardes dans les commentaires, tu verras certainement les réactions des personnes. Et tu sauras que, ok, c'est quelque chose qu'ils se posaient. Donc, là, tu peux prendre la même question. Tu vas poser un expert. Et l'expert, en fait, il va t'apporter son approche à lui ou à elle. Et ça te constituera en contenu. Donc, ça, c'est une façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est, beaucoup de personnes, beaucoup de personnes aussi font ça. C'est qu'ils vont vers des experts de leur domaine ou de leur niche. Je prends l'exemple du digital. Tout le monde, il y a des experts sur le digital, mais chacun a son couloir. D'autres, quelqu'un peut être expert dans les tunnels de vente. Quelqu'un peut être expert dans la planification. Quelqu'un peut être expert dans ceci ou dans cela. Du coup, tu vas aller créer un atelier où tu vas rassembler ces experts-là. Ils vont venir partager leur expertise avec d'autres personnes comme vous, comme nous. Ils vont venir partager leur expertise. Et toi, également, tu seras sur le Flyers avec ces experts. Tu seras sur l'annonce de cet atelier ou de ce programme de formation avec ces experts-là. Et une fois que tu es mis sur la fiche avec ces experts directement, toi qui n'avais aucune expertise, tu te positionnes en expert. Est-ce que vous comprenez le jeu? Tu te positionnes en expert parce que tu vas te faire découvrir par la communauté de ces professionnels-là. Maintenant, pour qu'ils acceptent de travailler avec toi, il faudra que toi-même, tu aies eu à établir certaines bases sur les réseaux sociaux et que ton profil sur Internet refait un peu d'excellence et qu'ils aient envie de travailler avec toi. Pour qu'ils aient envie de travailler avec toi. Donc, ça, c'était la deuxième approche. La troisième approche pour vendre des produits, c'est justement ce que j'expliquais tout à l'heure. Combiner la contribution de plusieurs experts. Donc, là, je ne vais plus insister. La quatrième approche, c'est de passer par un freelance qui va venir créer plusieurs produits digitales pour toi. Ok? J'ai parlé tout à l'heure, je vais revenir là-bas. J'ai parlé des e-books, j'ai parlé des rapports, j'ai parlé des templates. Ça, c'est par exemple, les e-books, ça ressemble à ça. Quand je parle de rapport, non, je n'ai pas mis de photo de rapport ici. Quand je parle de templates, ça, c'est par exemple un template de tunnel de vente. Ça, ce sont des templates de flyers à juste utiliser, prête à utiliser. Donc, quelqu'un qui n'a pas la connaissance dans la création de flyers, lorsqu'il a ça, il travaille facilement parce qu'il a juste à cliquer, modifier, quelque chose modifié, à mettre à jour. Donc, c'est ça qu'on appelle des templates. Les webinaires, c'est comme l'atelier où on est ici, c'est un webinaire. Des vidéos préenregistrées, des formations où vous allez vous filmer devant votre écran, de votre téléphone ou de votre caméra. Vous allez enregistrer, vous allez traiter, vous allez faire le montage et puis uploader ça sur une plateforme spécialisée pour des formations en ligne. Et vous pouvez également créer des boîtes à outils. Il y a tellement de produits digitales. Ça, j'ai juste parlé de la minorité. Il y a également les coachings comme ici où j'ai matérialisé ça par cette photo des coachings. Donc, quand je dis aller vers un freelance qui va vous aider à créer une multitude de produits digitales, c'est dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui ont des compétences, qui ont du talent, qui ont de l'expertise, mais ils n'ont pas le temps. Beaucoup travaillent ici, beaucoup travaillent, beaucoup font d'autres choses en parallèle. Beaucoup ont des activités qui les occupent et ils aimeraient bien pouvoir créer tel ou tel autre produit, pouvoir créer leur e-book, pouvoir créer leur template de ceci, pouvoir faire ceci, pouvoir faire cela en fonction de leurs compétences. Mais ils n'ont pas le temps parce qu'ils trouvent que ça va leur prendre beaucoup de temps. Le temps de créer, ils auraient un temps où ils auraient mis à contribution pour faire autre chose qui leur apportera de l'argent. Ils vont se dire, ok, moi je ne dois pas m'arrêter pour faire ça. On va passer à autre chose. Donc, la possibilité que tu as, c'est de travailler avec un freelance qui a justement ce temps-là. Toi, tu vas payer son temps. Il va travailler pour toi puisqu'il a aussi la compétence. Il va te créer le produit en fonction du contenu que tu vas fournir à ce freelance-là. Il va créer ton produit et toi, tu l'auras maintenant comme propriétaire, tu pourras le vendre. Donc, ça, c'est une possibilité. Travailler avec des freelances pour créer vos produits digitales. Tu peux également vendre des webinaires en direct, ok? Des coachings de groupe. Je vais vous prendre l'exemple. Je vous ai fait, dans cette annonce, lorsque vous avez vu cette annonce sur TikTok, les gens sont toujours en train de voir cette annonce où j'ai parlé de monétiser vos compétences. Ça vous a intéressé? Vous avez été captivé que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook ou alors sur les stories où j'ai partagé ça? Vous avez été captivé, vous avez décidé de participer à cet atelier. Ça, c'est parce que ça vous a intéressé, n'est-ce pas? Vous avez décidé de participer à ce webinaire. C'est aussi comme ça qu'il y a des personnes qui payent pour participer à des webinaires parce qu'ils ont un problème particulier, ok? Je vais un peu arrêter le partage de ce parapoint. Je vais vous montrer quelque chose pour vous dire que ce n'est pas quelque chose qui n'est pas faisable. C'est très faisable. Moi, je le fais. Vous pouvez le faire, ok? C'est vraiment quelque chose de privé que je vais partager avec vous. Vous allez essayer d'évaluer. Vous allez essayer d'évaluer. Donc, si je regarde par exemple cet atelier que j'ai fait, le dernier atelier, parce que là, j'ai également plusieurs programmes en cours, plusieurs programmes en cours avec des personnes. Cet atelier-ci, Atelier Win Nigeria, où il y a 12 personnes qui ont payé 25 000, c'était un prix promotionnel, pour participer à l'atelier qui parlait de l'importation au Nigeria, pour avoir des fournisseurs au Nigeria et au Vietnam. Qu'est-ce que je raconte au Nigeria, dans le domaine des mèches et des vêtements? Si quelqu'un paye 25 000 et que tu as 12 participants, ça fait combien? Les gens qui sont rapports, qui sont rapides en mathématiques, là. C'est rapide en maintenant. Ça fait combien? 12 par 25. Ok. Ça fait 300 000. C'est un atelier qui a eu lieu juste pour deux jours, parce que c'est deux jours d'atelier. Deux jours d'atelier, où, puisque j'ai déjà l'expérience et l'expertise, je n'ai pas eu une grande préparation à faire, à part préparer l'aspect technique. Donc, peut-être que j'ai un jour de préparation, j'ai deux jours d'atelier. Donc, en trois jours, je fais une vente de 300 000. Et puis, j'ai fini. Et puis, j'ai satisfait mes clients. Est-ce que vous vous rendez compte de à quel point ce business-ci peut être puissant et peut vous rapporter des revenus conséquents sans que vous n'ayez à arrêter de faire ce que vous avez l'habitude de faire? Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose qui... Je vais dire ça comment? Ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose qui est... Ce n'est pas un miracle de pouvoir faire ça. Je ne sais pas si je suis encore en train de partager mon écran. J'étais en train de... Oui, ok. J'étais ici. Ce n'est pas un miracle de pouvoir faire ça. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire plus. Vous pouvez même avoir des programmes, d'accord? Je connais des coachs. Et moi aussi, j'ai des programmes comme ça. Où tu peux faire pratiquement 5 000 euros en une journée, d'accord? En une journée. Où tu prends juste des rendez-vous pour les personnes qui veulent travailler avec toi. 5 000 euros, c'est... 5 000 euros, c'est 3 millions. Il y a des clients qui sont capables de te payer le 5 millions là rapidement. En faisant quoi? Tu as juste à prendre 5 personnes qui te payent 1 000 euros. Ça dépend du niveau de ton expertise, d'accord? Ça dépend du niveau et de comment tu te positionnes. C'est même pas trop le niveau de ton expertise, mais comment tu choisis de te positionner. Comment tu choisis d'entrer dans le marché avec tes services de coaching, avec tes services de coaching de groupe. Tes webinaires, tu peux monétiser les webinaires, ok? Le prochain produit que tu peux monétiser, c'est de pouvoir mettre à jour un contenu existant, d'accord? Un jour, tu as eu à former les gens sur comment fabriquer du savon, de la lessive en liquide. Les gens aimés, tu as peut-être eu à faire cette formation-là, mais tu le faisais de façon banale. Ah, tu peux terrassement former les gens de ton église, où on t'a dit, ok, excusez-moi, ce n'est pas pour que la sensibilité de quelqu'un ici. Moi, je suis très chrétienne, mais il faut que je parle de ça. Ou on va dire, ok, un atelier, c'est 2000, venez vous former dans la création de des lessives en liquide. Tu vois, les gens vont venir, ils vont prendre ça de façon banale, parce que même le coup d'abord, même le coup d'abord, je vais dire ça comment, a été tellement banal que la personne, les gens banalisent aussi, c'est que tu vas leur offrir le jour là. Mais ton contenu était bon, ton contenu était bon, ton contenu était intéressant, donc tu peux décider donc de mettre à jour ce contenu-là. Ça peut être un contenu que tu as fait de façon présentielle, ça peut être un contenu que tu as aussi partagé en ligne. Et les gens s'intéressent, il y aura toujours des personnes qui s'intéresseront à ça. Tu pourras justement monétiser cette compétence-là en ligne. Tu pourras mettre à jour ce contenu-là pour que ce soit plus intéressant, pour que ce soit plus vendable. Donc, Hidral dit, on n'a pas besoin de faire les faux trucs pour avoir le bon argent. Mettons juste en avant notre potentiel et suivant le bon exemple. Voilà, c'est ça. Mettons juste en avant notre potentiel. Tout le monde a la capacité de monétiser quelque chose. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Vous avez la capacité de monétiser quelque chose. Tout le monde ici, même si je vous pose des questions à partir de mes... Il faut même que je pose la question là. Lorsque j'ai partagé, lorsque j'ai partagé, lorsque je vous ai dit, ok, vos talents, vos ceci, vos cela, est-ce que vous avez commencé à visualiser toutes les choses que vous faites de façon banale à la maison? Vous faites même ça. On vous dit même, ah, ce que tu fais là-même, ça va même aider qui ça, ça intéresse qui. Mais pourtant, ils apprécient. Tu fais les gâteaux à la maison. On t'a dit, waouh, il n'y a qu'elle qui doit faire les gâteaux dans la maison aussi parce que ces gâteaux sont trop bons. Il n'y a qu'elle qui doit gérer la décoration de la maison aussi parce que vraiment, c'est... Quand la mère a la réunion à la maison ou tu reçois la réunion de ton mari, je ne sais pas, il se dit, ok, je peux faire confiance à 100% à cette femme, à cette jeune femme. Parce qu'elle gère bien. Est-ce que... Est-ce que tu vois, même les choses les plus simples, est-ce que tu vois que tu as quelque chose à monétiser en fait? Est-ce que vous voyez? Je ne vois pas beaucoup de oui, hein. C'est comme si c'est trop morose. Témoins, mettez-moi de... Il a ouvert le micro. Il faut que tout le monde parle. Écrivez dans le tchat. Je vous ai montré comment écrire dans le tchat. Donc, vous avez la possibilité de vendre tout ce que vous avez comme potentiel, ok? Vous avez la possibilité de vendre tout ce que vous avez comme potentiel. Donc, l'autre façon, hein, de monétiser vos compétences, c'est de faire des enregistrements vidéo ou audio, hydrale voix off. Tu peux faire des audios, d'accord? Voici un livre très intéressant que je suis en train de lire. Tu peux faire un enregistrement audio. Toi, tu as des livres comme ça. Ils sont très intéressants. Les gens aiment bien lire. Les gens aiment lire, mais ils ont la paresse de lire, ok? Tu as une belle voix. Tu peux faire des enregistrements audio. Et tu les vends comme les artistes, comme les mimis, vendent leur son sur les Spotify et quelles autres plateformes. Apple Son, Apple Music. Tu peux faire la même chose. Ok? Tu peux enregistrer des livres. Tu les mets en ligne. Tu crées carrément une chaîne YouTube ou tu partages des extraits, des livres que tu fais avec ta... Non seulement, tu es en train de vendre deux potentiels. Ta voix off et tes livres. Donc, du coup, les gens vont te découvrir parce que tu fais des livres, parce que tu proposes des livres, mais en même temps, ils vont découvrir que tu as une voix off. Donc, tu as vendu deux services à la fois. Mais pourtant, je suis en train de vendre quelque chose. Ce n'est pas toujours... Je vais dire... Parce que c'est pour ça que j'ai restructuré ça en disant, ce n'est pas que des formations en ligne que tu peux vendre, mais aussi des produits digitaux. Tu as tellement de... Vous avez tellement de potentiel. Quand je dis, quand je dis souvent sur les gens, je ne le dis pas parce que... Je le dis pour le dire. C'est parce que je le vois à tout bout de champ. Quand quelqu'un me dit, ok, il y a le chômage au pays, je dis, c'est juste que tu es fou. Tu es folle. Ou tu ne vois pas comme moi. Ou je ne sais pas si on a les mêmes yeux. Mais moi, je vois trop d'opportunités. Trop, trop, trop d'opportunités en fait. Je ne sais pas si les gens captent... La même façon dont je capte les choses, mais comme il y a tout cas, j'ai 800 idées par seconde. Je suis un peu le genre de personne là. Mais puisque tu ne peux pas implémenter tout ça, il faut bien que tu partages ce genre d'idées là avec d'autres personnes qui sont capables d'implémenter et parfois pour partager ça à ceux qui n'ont pas la capacité. Parce que tu peux avoir un talent que tu juges simple à faire et d'autres personnes jugent que c'est compliqué pour eux. Par exemple, la oratoire. Il y a des gens qui ont des facilités à maîtriser la oratoire et aujourd'hui, ils monétisent ce talent d'un oratoire. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des difficultés à se vendre ou à s'exprimer en public. Ça peut être n'importe quoi en fait. Et ce que tu vends, ce que l'on vend dans les salles de formation, ça peut se vendre en ligne. Ok ? Ça peut se vendre en ligne. Je passe le temps à jouer le conseiller conjugal autour de moi avec une grande efficacité. Je pense que je vais monétiser ça. Ok, top, Eugène. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Donc, les enregistrements vidéo, les enregistrements audio, ce sont des choses que vous pouvez monétiser. Maintenant, pour le faire, il faut que ce soit, il faut pouvoir le faire de façon professionnelle. D'accord ? C'est pas juste que vous allez filmer les vidéos et puis balancer. C'est plus les gens vont acheter. Non. C'est pas pour ça que ça se passe. Donc, le huitième produit, je pense qu'il y en a dix, je n'en ai cité que dix, c'est de pouvoir éclater un produit existant. D'accord ? Je prends un exemple de mon programme d'accompagnement e-commerce. Dans ce programme-là, il est complet. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, on parle de l'importation dans plusieurs pays. On parle également de l'aspect communication digitale, publicité, marketing, etc., etc., automatisation de son business. Mais ce sont des éléments que je peux disséquer et vendre de façon différente. Et vendre en mise à part. Je prends l'exemple de mon programme d'accompagnement pour la création des sociétés en offshore. C'est un programme qui est contenu dans mon accompagnement e-commerce. Mais si quelqu'un a juste besoin de ça, moi, je vais vendre ça et je le vends. Est-ce que vous comprenez un peu ? Là, j'ai éclaté un produit qui existe déjà, que j'avais déjà eu à créer, mais je me suis rendu compte que, OK, il y a des personnes qui ont juste des problématiques particulières qu'ils veulent résoudre. L'accompagnement Alibaba. Les gens veulent juste pouvoir acheter en Chine. J'éclate le programme et je vous donne seulement ça. Ils vous achètent. Vous voyez un peu. Donc, c'est un engrainage tellement... C'est un monde tellement, waouh, que je me sens à l'aise. Parce que la particularité dans ça, c'est que tu es en train de vendre et monétiser ton potentiel. Tu es pas en train de faire un boulot. On te met l'arme sur la tempe pour te dire, OK, il faut que tu me rendes le dossier à moins de deux heures. Sinon, tu te fais virer. Tu n'as pas de pression derrière toi. Tu es en train de vendre ton potentiel, en fait. Tu es en train de vendre ton potentiel. Donc, tu vas forcément te sentir à l'aise dans ce que tu es en train de faire. Tu vas forcément te sentir dans ta passion. Et tu vas forcément te découvrir, d'accord? Tu vas forcément te découvrir. OK, en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire pour commencer. Oui, je vais vous montrer comment faire pour commencer. C'est pour ça qu'on est là, Nadia. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Les compétences et les talents sont là. Sauf que nous n'en sommes pas conscients, justement. Beaucoup de personnes n'en sont pas conscients. Ils se disent, OK, quand il faut monétiser là, non, il faut que je sois ingénieur. Il faut que j'ai d'abord acquis... Je ne sais pas moi, le doctorat, puisqu'on vient. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant d'énergie comme ça ce soir. Bref, il faut que j'ai acquis ceci ou cela pour que je puisse commencer à vendre tel ou tel ou tel autre compétenant. Non, ce n'est pas ça. Ça peut être n'importe quoi, d'accord? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Mais ce n'est pas du n'importe quoi. Ce n'est pas quelque chose... Tu ne peux pas banaliser ton expérience, ton expertise, tes compétences, tes talents, alors que c'est là. C'est juste là. C'est un... Je vais dire ça comment. C'est la partie de l'or que Dieu nous a donné gratuitement et que vous n'êtes pas en train de comprendre qu'il faut monétiser. Mais vous, vous avez compris, parce que vous êtes là. Vous avez compris que c'est important de monétiser ça. C'est pour ça que vous êtes là. Tu peux faire ça. Tu peux éclater un produit existant. Tu peux également transformer ton contenu en modèle ou en fichier à glisser. Je parlais tout à l'heure des templates, d'accord? Les templates, c'est quoi? Ok. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais je vais encore arrêter le partage pour vous montrer c'est quoi un template, d'accord? Parce que moi, pour faire ma communication, je pense que tu as acheté les templates parce que je n'ai pas le temps, d'accord, de tout le temps me lever, créer des... Même pour mes collaboratrices, ok? Même pour mes assistants, je n'ai pas le temps. Alors, je dis Ok, il faut que tu m'écris un visuel ce matin, que tu commences des zéros pour me dire, ok, je suis un héros de la création des visées. Tu me prends tout le temps qu'il faut. Non. Il faut qu'on aille rapidement. On doit se concentrer sur les choses importantes. Même les personnes qui sont dans l'accompagnement, booster les ventes aujourd'hui, ils auront accès à ces templates-là qui leur feront gagner un gros temps. Un gros temps. Parce que le temps que tu vas passer, le temps que tu vas passer à réfléchir. Ok, je fais comment pour créer mes flyers? Tu peux, tu peux, tu peux prendre le temps de réflexion là pour faire autre chose, pour monétiser autre chose. Donc, je voulais vous montrer quoi. Je voulais vous montrer les templates, les templates que j'ai ouverts ici dernièrement. Ok, par exemple, ça. C'est un exemple d'une série de templates que j'utilise souvent. Donc, ce sont des flyers qui sont déjà pré-faits, qui sont déjà pré-faits, des formats de flyers que je peux venir tout simplement utiliser celui qui me convient aujourd'hui. Je viens, je modifie, je modifie, je modifie, je mets à jour, comme par exemple ici. D'accord? Je viens, je modifie, je mets ce qui m'importe, je change la couleur, je mets ça à jour selon mon branding sur internet et je poste en moins de 5 minutes. J'ai fini. Donc, je passe à autre chose. Je suis concentré sur autre chose. C'est ce genre de choses que vous pouvez monétiser. Tu as la capacité dans le design graphique, mais qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec, en fait? Tu vois les commentaires. Je vais vendre les formations en communication verbale et non-verbale. En plus, l'élégance, le carré, Paloma, voilà, j'ai beaucoup à vendre grâce à toi. C'est top. Il faut le faire, Lucas. Il faut le faire. J'ai déjà arnaqué plusieurs. J'ai déjà été arnaqué par plusieurs fournisseurs. Flora Mika. Flora, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Fournisseur de quoi? Fournisseur de quoi? C'est vrai qu'on ne parle pas de e-commerce. Mais si tu veux parler de e-commerce, on ne peut pas en parler en privé, d'accord? Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. J'en parle de monétiser tes compétences. Donc, restons concentrés. C'est comme ça que je suis devenu designer graphique. Ok. Tu es designer graphique, tu fais quoi avec? Depuis que tu es là, tu attends seulement que... Je vais dire comment. On va te contacter pour dire que... Ok, fais-moi un flyers. Je te paye 10 000, 5 000. C'est pas moi. Fais-moi ceci. Je te le sais. Tu veux, c'est déjà le contrat là que tu veux. Tu peux très bien faire des templates. Que tu vas mettre dans un fichier. Tu vas faire une très belle communication. Tu vas faire une publicité Facebook. Beaucoup d'Américains font ça. Ok. Et moi, je vais aider les personnes aussi à faire ça. Vous créez des produits digitaux comme ça. Tu n'es même pas obligé. Ce n'est même pas toi qui es obligé. Tu peux même passer par un freelance. Ils créent ce produit là pour toi. Des templates comme ça. Que tu vas commencer à vendre, d'accord? Il suffira de faire quoi? Ça sera très simple. Idrime m'a demandé l'autre jour. Comment tu fais pour que, ok, on clique sur le lien. On s'enregistre. On se retrouve dans le groupe. C'est exactement la même chose. C'est un tunnel. La personne crée un tunnel, publicité. Vous cliquez sur le lien. Dès que tu cliques, tu payes. Dès que tu payes, tu as accès au template. Tu n'as même pas besoin d'entrer en contact avec lui. Pour faire ça, pour utiliser. Il te donne le canneval d'utilisation. Il te donne les templates. Tu as accès. Tu n'as pas besoin de savoir. Même qui est derrière. Je n'ai même pas besoin de montrer ton visage. Mais si tu utilises la photo d'un faux profil, pour ceux qui n'aiment pas se présenter aux médias. Mais quand tu te présentes, ça marque plus la confiance de ton intérêt, de celui qui est en face de toi, ton client en fait. Tu vends ça comme ça. Il y a plein de personnes. J'ai vu ça sur la page des histoires qui vous parlent. Elle a parlé de cette idée de business là. Ou est-ce que la création des temples vous a intéressé? Tu peux créer les tempêtes de tout. Je sais faire les rapports de stages. Ok. Je crée les rapports de stages avec le design. Il a bien fait. Tout, 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 tout. Je fais ma publicité. Pam, j'ai tagué les étudiants. Vous l'achetez? Vous allez acheter en fait. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de gagner en temps. Ça va vous permettre d'avancer sur beaucoup de choses. Je sais faire les rapports de stages de cela. Je fais les choses professionnelles. Je taille. Je fais ma publicité. Et je vends. C'est temps plein. Je sais faire des tunnels. Je sais faire, je ne sais pas moi, des CV. Ça peut être les choses simples. Je sais faire des CV professionnels. Ok. Je vois beaucoup des vidéos de voyager au Canada, voyager au Canada. Apparemment, pour aller là-bas maintenant, il y a une manière de faire les CV canadiens. Je sais faire ce genre de choses. Ok. Je commence donc à vendre l'accès à mes CV. Pour avoir accès à ces CV là, que j'ai préféré, où tu vas juste venir modifier ton nom modifié à qui tu écris. Je vends ça. Tu achètes. Je sais faire des lettres de modifié. Ça peut être n'importe quoi. C'est fichier à glisser là. Imaginez tout ce que vous avez eu à prendre de toute votre vie, lorsque vous avez touché l'ordinateur. Ça peut être n'importe quoi. Des fichiers à glisser, ça peut être n'importe quoi vraiment. Il y a toujours les gens. À chaque fois que tu as besoin de quelque chose, n'est-ce pas, tu passes Google. Comment faire telle chose ? Et bizarrement, je dis que comment faire telle chose. Il y a quelqu'un qui a sur son site web, il a déjà posté. Voici comment faire tel ou tel, 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 après il te propose son site. Tu peux cliquer ceci pour faire ça gratuitement. Après, quand je te rends compte que j'ai clic sur ça pour faire ça gratuitement, tu modifies maintenant quand tu veux te télécharger, il te dit qu'il faut payer. C'est un système qu'il a mis en place. Il a juste réussi à le faire de façon professionnelle. C'est là où il y a le blocage. Réussi à créer ce système, cet engrenage-là, de façon professionnelle. Et tu ne dois pas être éparifié, ok ? Je vois, je me dis, ok, waouh, vraiment, je dois tout monétiser, ces acquis. Oui, tu as beaucoup d'acquis à monétiser. Maintenant, il faut être organisé. Je commence par quoi ? Et puis, je fais quoi ? Et puis, je fais quoi ? Donc, continuons. Je pense que ça vous a donné beaucoup d'idées. Vous avez eu beaucoup d'idées de ce que vous pouvez ou de ce que vous allez monétiser. Vous allez commencer à monétiser ce soir. Donc, la dixième chose qui est la plus intéressante, la plus magique. C'est vraiment, ici, c'est là, c'est ce qu'on appelle la baguette magique, d'accord ? C'est transformer une question en produit, en formation. Je prends un exemple. Oh, Paloma, je ne sais pas comment acheter sur Alibaba. Ouais, on achète sur Alibaba comment ? Comment ça se passe pour acheter sur Alibaba ? C'est la même question qui revient. Une fois, deux fois, cinq fois, dix fois. Ok, je comprends que c'est un besoin, c'est une demande. Et puisque c'est une demande, on la monétise. Et puisque tu as la compétence et puisque tu as le talent, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit si je veux monétiser mon programme de formation sur Alibaba. Il faut le faire. Ce n'est même pas parce que Paloma l'a fait que tu penses que non, moi, je vais le faire et les gens ne vont pas. Il y a toujours les gens qui vont acheter. Je voudrais attirer ou tirer l'oreille de quelqu'un ici aujourd'hui. Ne te dis pas que c'est parce que tu vois cet expert-là qui est déjà avancé dans son domaine, dans ton domaine et qui parle de la même chose que toi, que tu penses que tu ne peux pas faire ça et apporter ta touche particulière. Parce qu'il y a des gens qui n'attendent que ta révélation. Il y a des gens qui vont voir le même produit tourné en bourrique plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois sur Internet, présenté par d'autres professionnels. Ils ne vont pas acheter. Mais c'est lorsque toi, tu vas en parler qu'ils vont acheter. Pourquoi ? Parce que c'est aussi l'écho, la façon dont je vais, la façon dont tu te présentes, la façon, l'énergie que toi, tu dégages ou alors la façon dont tu es en face parce qu'il va se sentir concerné, peut-être parce qu'il sera ton client idéal, comme on dit souvent, donc ta cible de cœur. Il va se sentir concerné et puis l'acheter. C'est pas que c'est un nouveau produit, tu n'as pas créé quelque chose d'extraordinaire, ça existait déjà. Mais, chacun sa particularité, justement, chacun sa particularité. Et tu peux transformer les questions que les gens te posent au quotidien en produits à monétiser. Tu peux transformer les questions. Ok, tu as, Eugène a dit, je passe le temps à être conseillé conjugal. Quand tu poses avec les couples, là, ils te posent quel genre de questions. Lorsqu'ils te posent quel genre de questions, on comprend que, ok, il y a des couples de tous les horizons du monde qui se posent le même type de questions. Parce que ce n'est pas la magie. Beaucoup d'esprits humains pensent pareil. Quand tu vas venir poser la question, comme je vous ai posé la question, « Ok, est-ce que ça vous intéresserait de créer, de faire ceci, ceci, voilà, voilà, voilà. » Vous vous avez dit, « Oui, ça peut être intéressant. » Je vous posais une question, juste pour savoir si c'est quelque chose qui est à monétiser. Et vous avez dit, « Ok, oui, ça m'intéresse. » Alors, je me suis rendu compte que, « Ok, il y a beaucoup de demandes, donc on peut le faire. » Je voudrais vous faire comprendre que, pour créer un produit, pour créer une formation, il faudrait que ça vienne de la demande de votre client, d'accord ? Ce que le client vous demande, je ne sais pas créer les flyers. Formation pour créer les flyers. Je ne sais pas, je fais les gâteaux. Formation pour faire les gâteaux. Je ne sais pas faire les jus de fruits. Formation pour faire les jus de fruits. Je fais dans l'agroalimentaire. Je ne sais pas transformer la tomate en purée de tomate. Formation pour créer la tomate en purée de tomate. Est-ce que vous comprenez un peu ? Ta formation, c'est la réponse à la question de ton client. Ou c'est ce qui vient combler son besoin. Et lorsqu'il va lire, il va reconnaître son problème dedans, il va acheter. Il va acheter en fait. Est-ce que vous captez ? Nous sommes ensemble, c'est très très calme. Est-ce que nous sommes ensemble ? Parce qu'on va entrer maintenant dans le comment. Maintenant, après ça, je voudrais que je voudrais qu'on parle de que faire et comment. Parce que beaucoup, on se dit, ok, je ne sais pas comment faire. On est là pour savoir comment faire maintenant. Parce que peut-être, on n'avait pas d'idée. On est maintenant éclairé sur les compétences qu'on aura à monétiser. Maintenant, le plus important lorsque tu débutes, ce n'est pas la technique, ok ? C'est d'abord le qu'est-ce que tu es censé faire. Et qu'est-ce que ça représente exactement de créer une formation en ligne. De la lancer et de faire du chiffre avec sa connaissance, avec sa compétence, avec ses talents, avec ceci, avec cela. Qu'est-ce que ça représente ? Donc, la première chose que je suis à faire, beaucoup ont déjà plein une panoplie d'idées qui... Vous avez vu que ça a commencé par là, n'est-ce pas ? C'est pas là, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas la magie. Ça a commencé par là. Il vous faut trouver cette idée, d'accord ? Rentable. Il vous faut trouver cette idée rentable. Peu importe ton niveau de performance. Il y a quelqu'un qui a besoin de ton produit. Oui, exactement, Idrel. Peu importe ton niveau de performance. Tu vas toujours commencer quelque part. Et quand tu commences, il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin d'un niveau où tu es là. C'est son blocage en ce moment. Le niveau, toi, tu trouves que non, c'est trop petit là. C'est ça qui est son blocage, maintenant. Et que tu peux résoudre, que tu peux venir résoudre. Et que tu peux venir résoudre. Donc, trouver ton idée rentable. Trouver ton idée rentable. Il s'agit de faire quoi ? Il s'agit de trouver, en fait, ton idée à partir de ce que te demande ta communauté. Ta communauté, ça peut être tes réseaux sociaux. Ça peut être tes contacts personnels, ta contact liste. Ce que te demande ta communauté au quotidien. Ou les gens avec qui tu discutes ton environnement. Les questions qu'ils te posent. Les interrogations qui se posent. Les difficultés qu'ils rencontrent. Les besoins et les problématiques qu'ils ont au quotidien. Les frustrations qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et qui n'arrivent pas à excédoiser. Mais quand tu poses avec eux, tu te rends compte que c'est une frustration pour eux. Ça peut être une idée que tu rentabilises. Parce que tu vas les aider à sortir. Tu vas les aider à sortir de cette frustration-là pour les amener quelque part. Ce que te demande ta communauté. Ta propre expérience, ok ? Ton vécu, ton histoire personnelle, ta transformation personnelle. Les gens qui écrivent leur histoire. Ok, j'ai vécu telle ou telle autre chose dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis comme ça. Si Bill Gates vous dit, livre qui parle de son histoire. Qui combien m'a acheté ici ? Ou alors Jeff Bezos, peut-être c'est lui qui est qui est. Ou alors Tony Elimelu. Ou alors Dango T. On ne complique pas trop. On dit l'histoire de la vie de Dango T. Combien ils vont acheter ? L'histoire de la vie de Kaji de Fosso. Combien ils vont acheter en fait ? Combien ? Voilà. Vous allez tous acheter. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui vous ont inspiré et qui vous inspire et qui continuent de vous inspirer. Maintenant, il y a ce type de personnes-là que dès que ça va sortir, ok, ça va faire sold out. Mais il y a aussi vous qui pouvez vendre votre propre expérience. Parce que votre expérience n'est pas à négliger, d'accord ? Si tu as vécu la moindre chose qui a été compliquée pour toi. J'ai parlé d'exemple des violences conjugales ou des violences dans l'enfance. Ou la maltraitance, je ne sais pas quel terme utiliser. Et qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui vivent la même chose. Il est probable que ce type de personne-là ait envie d'acheter. Ou alors que ce type de personne adulte aujourd'hui n'ait pas réussi à sortir de cette frustration-là. Et a envie d'acheter ton histoire pour pouvoir ressortir de là avec une certaine transformation. Avec une certaine transformation. Je prends l'exemple, par exemple, du livre d'un coach Kamada où elle écrit « Mon nom est une marque ». Dans ce livre-là, elle ne parle que de son histoire. Ou le livre de la coach, comment elle s'appelle ? Dr Dorian. Elle ne parle que de monétiser son potentiel. Elle ne parle que de son histoire à elle. Elle ne parle que de comment elle a fait pour monétiser son potentiel. Mais quand tu la lis, tu te reconnais dans certaines lignes de son histoire. Même chose comme d'autres personnes, d'autres professionnels qui parlent de la... Ça peut être ton histoire dans le monde professionnel. Comment tu as fait pour découcher ton premier job ? C'est ton histoire que tu es en train de monétiser. C'est ton expérience personnelle. C'est ta transformation personnelle. Comment tu as fait pour obtenir ta première promotion ? Comment tu as fait pour accéder au... Tu es directeur général aujourd'hui. Comment tu as fait pour accéder à ce poste-là, dans cette entreprise ? Est-ce que tu as écrit cette histoire dans un livre, les gens vont acheter ? Tu mets ça dans un webinaire, les gens vont acheter. Est-ce que vous comprenez un peu ? Il y a... Il y a un seul... Je ne sais pas s'il a levé la main. C'était pour prendre la parole ou c'était une erreur. Je ne sais pas. Bonsoir et bienvenue à CERC. C'est vrai que tu as trouvé que nous sommes beaucoup avancés. Mais nous sommes quand même dans un point très important qui t'aidera également. Donc, Paloma, comment fait-on pour partager les liens comme toi ? Comment même débuter pour une conversation comme celle-ci ? On en viendra, on en viendra. Donc, c'est pas il y a Michel, il y a Yasser. Vous avez cliqué sur le bouton, levez la main. On lève la main quand on veut voir la parole, mais je ne sais pas si c'est une erreur. Ah oui, c'est très édifiant. Justement, je suis là pour vous aider, vous aider à ouvrir les yeux. Donc, ton vécu, ton histoire personnelle, ta transformation personnelle. Tu peux également trouver l'idée à partir de la concurrence. Je l'ai dit au début, par exemple, aller regarder la concurrence. Aller regarder ce que celui qui fait dans le domaine que tu veux monétiser aujourd'hui a proposé en ligne. Comme idées, comme vidéos, comme partages, comme c'est pas mon story. Ce que fait la concurrence. Quels sont les types de contenus que partagent la concurrence. Ou alors, quelqu'un qui est déjà avancé dans le domaine que tu veux te lancer. Et qui intéresse le plus les gens. Excusez-moi, je pense que j'ai eu un peu d'étouffée. J'ai eu un chat à la gauche, donc je vais prendre un peu d'eau. Et passer ma bouteille. Donc, fat, fat, y'a paix. C'est pas fat, c'est pas si je viens d'arriver. Tu as levé l'amour aussi, c'est pas si je voulais parler. Oui, le vécu, l'expérience, pardon, de ne pas encore. Non, je ne peux pas mourir parce que vraiment, ma destinée, elle est trop grande. Elle est trop grande, elle est trop grande. J'ai trop envie d'apporter pour mourir maintenant. Même si si je m'enlève là, il aura fait une erreur. Il va forcément envoyer une seconde de Paloma pour vous aider. Mais ça va prendre du temps. Donc, si c'est pour l'autre là, j'ai encore au moins 30 ans. Ça, c'est clair, c'est déjà écrit. Même le GG, on a causé avec Dieu. On s'est dit, il y a encore au moins, il y a du temps. Il y a encore du temps, je suis encore là. Ok. Ok. Oui. Donc, tu peux regarder la concurrence. Tu peux regarder la concurrence qui fait dans ton domaine. Quel comme ça ton domaine. Tu fais dans la comptabilité, tu fais dans le marketing du tas. Tu fais dans l'informatique, tu fais dans la cour alimentaire, tu fais dans ceci, dans cela. Va regarder la concurrence. Fad, tu n'as pas beaucoup raté. Tu as beaucoup raté. Bon, les gens montrent les autres. Est-ce que Fad a beaucoup raté? Si, si, il a beaucoup raté. En tout cas, on est encore là. On a beaucoup à partager encore. Donc, sois attentif. Et je pense qu'après, tu pourras regarder également le replay. Donc, ta concurrence va te donner des idées à rentabiliser. Il ne faut pas faire que la personne ne commence à faire les pleurs d'une volée. C'est comme on dit au Cameroun. Il n'a pas beaucoup raté. Il y a encore beaucoup de choses à partager. Donc, trouver l'idée rentable à monétiser, c'est la première chose à faire. Maintenant, après ça, d'accord, ce n'est pas de passer à l'étape de la technique. La technique, non, ça vient seulement, la technique vient seulement pour permettre d'organiser. Ok, je mets ceci ou je fais, c'est comment je fais, c'est comment. Mais, la formation là, c'est dans ton, je dis ça comment, dans ton, ton, ton cahier de notes, que tu vas prendre ton stylo, tu vas organiser ta formation en ligne en fonction de ce que tu auras recueilli comme contenu à partir de, des questions, à partir de, j'ai parlé de quoi tout à l'heure, à partir de la concurrence, à partir des questions, à partir de ta propre expérience. Tu vas proposer à tes clients, quand je parle de créer ta formation, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de proposer à tes clients la transformation d'un point A vers un point B. Ok? Je vais répéter cette phrase deux fois. Il faut même que tu le dises. La transformation, c'est ça que les gens achètent. La transformation d'un point A vers un point B. Les gens n'achètent pas. C'est pour ça que beaucoup de personnes lancent des formations et ne vendent pas. Ok, tu as fait le faire de, comment acheter, acheter sur Alibaba en 2023. Mais tu vois, personne n'a acheté. Ça l'intéresse, on ne commente même pas, on ne dit même pas, c'est combien? On dit même pas, il n'y a même pas. Parce que l'approche dans laquelle, avec laquelle tu es venu présenter ton offre, ok? L'approche avec laquelle, je suis en train de vous donner des techniques que je donne même ça dans les formations payantes. Donc, dites-moi, merci, beaucoup de merci là-bas. Mettez les cœurs. C'est souvent ça que les gens qui font les lives, là, ils disent, mettez les cœurs. Donc, mettez-moi les cœurs. La transformation que tu viens apporter aux gens, aux personnes, qui tendent d'un point A vers un point B, d'accord? D'un point A vers un point B. Qu'est-ce que tu vas vendre à ces personnes? Qu'est-ce que tu vas proposer comme valeur? Je t'apprends à maîtriser la publicité Facebook. Ça ne suffit pas pour que les gens achètent. Il faut que tu viennes mettre en avant leurs problèmes, d'accord? Le poids A, c'est sur les souffrances de ta cliente actuelle, de ta cliente de cœur. Ces souffrances actuelles, ces frustrations, c'est, 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 c'est pour ça que hier, j'ai été offusqué. Je ne sais pas si vous avez vu le post là où, excusez-moi de parler de ça, mais je n'ai pas encore parlé. Je vais parler de ça sur TikTok et vous allez venir commenter parce que franchement, ce qu'à présent, c'est, like, les entrepreneurs. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous allez aller voir ce type d'influenceur là qui va vous dire, OK, vous avez 400 000 pour qu'elle mette la photo de votre comment créer votre, comment démarrer le marketing digital ou bien comment acheter tel autre, ou tel, ou tel, ou tel, ou tel autre chose. Ou alors, elle va juste poster votre montre que vous avez décidé de vendre pour 24 heures. Les gens n'ont pas vu leur souffrance dans ça. Dans cette fois, l'entrepreneur qui vient de perdre les 400 000, c'est toi qui vient de perdre les 400 000. Parce que tu n'as pas, cette personne là ne saura pas présenter les souffrances de tes clients comme toi même. Je vous l'ai dit, pour vendre en ligne, ce n'est pas la visibilité. Vous pouvez sortir d'ici, vous appliquez ce que je dis là. Et pam, même avant de, même avant de, je ne sais pas moi, avant d'entrer dans un accompagnement avec moi, vous avez déjà votre premier client. Si vous utilisez l'approche, mettre en avant la transformation, ok. Aujourd'hui, j'ai conscience que tu souffres de ceci, ceci, ceci. Voilà ce que tu vis et voici ce que je te propose. Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant pour toi? La personne va se dire, waouh, comment elle a fait pour lire mon problème? Pourtant, toi, tu avais déjà fait un travail de fond à l'avance et tu savais exactement ce que tu avais à dire à ta cible. Mais quelqu'un qui va juste venir poster la photo de ton produit en mettant juste des commentaires, non, c'est intéressant, non, c'est ceci, non, c'est cela. Tu vas te dire que non, je vais faire des ventes. En 24, même quand tu payes la publicité Facebook, Facebook te dit qu'il faut trois jours. Tu parles de la vraie publicité, je parle pas des gens qui vous disent que booster les ventes, c'est booster ceci, booster la publicité. Il y a trop de, il y a trop de, je vais dire ça comment, trop de scam en ligne. C'est chacun qui fait sa chose, c'est chacun qui fait à sa sauce. Même quand tu payes la publicité Facebook, Facebook te dit qu'il faut trois jours pour trouver ta cible et que ta cible commence à se rappeler de toi. Mais quelqu'un te dit en 24, il va te poster une fois. Et avec une fois là, tu vas rentabiliser les 400. Non, regarde, regarde, il faut arrêter, arrête la sauce. Il faut arrêter, franchement les gens, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est souvent le syndrome de la people ou de, je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous diras, mais c'est, 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 c'est la vraie sauce. C'est lié, ce n'est pas les gens qui passent les grilles, il y a qu'on appelle ça aussi. Toi, un entrepreneur qui prend, qui prend un gros 200,000 euros, 400,000. Alors, je peux prendre le 200,000, le même 400,000, là, tu lances une publicité, ça te rapporte 4 millions. Si tu as compris le système d'engrenage que je t'ai dit, je t'ai donné ici. Je ne sais pas si les gens sont sérious, ils sont censés qu'ils font les choses, mais like whatever, on ne peut pas, on ne peut pas avoir accès à tout le monde. Donc, ils ne sauront pas, vous, vous savez, mais eux, ils ne sauront pas. Donc, c'est ça, mettre en avant le point de transformation. Il s'agit de mettre en avant les souffrances actuelles, la difficulté, les frustrations de ton client de cœur. D'accord? Et ça passe par quoi? On a encore d'en créer sa formation en ligne. C'était la deuxième étape. D'accord? On a dû trouver son idée, créer sa formation en ligne ou son produit digital. Les étapes maintenant, il s'agit de quoi? Tu vas dire à ta cliente, tu vas passer par telle ou telle ou telle ou telle autre chose. D'accord? On aura à faire telle ou telle ou telle. On va passer. Beaucoup de vendeurs ne se rendent pas compte qu'ils font beaucoup d'erreurs. Quand ils veulent vendre, ils vendent les modules. Les gens n'achètent pas les modules. Ils s'en foutent même des modules que tu as dans ta formation. Les gens n'achètent pas les modules. Les gens achètent la transformation. D'accord? Et maintenant, dans la transformation, pour me voir les personnes en question, comme le piment, etc. C'est d'ailleurs. Et chercher des aloe verges. Ils veulent pas. Il faut pas faire qu'on vient de porter plainte ici, là. Vraiment. En tout cas, on n'a pas prononcé quelqu'un. C'est désolé, content pour un. Donc. Les étapes. Les gens ont besoin de voir les étapes. Les gens, oui, le syndrome du coma, du coma intellectuel. On est vraiment, on est vraiment dans une certaine paresse intellectuelle. Je ne sais pas. Mais quand je dis ça à nos frères africains, là, ils se disent que tu les insultes. C'est pas l'insulte. C'est une observation scientifique. C'est la réalité. C'est pas l'insulte. C'est la réalité. Beaucoup souffrent alors qu'ils ne devraient pas. Ils ne devraient pas. Bref. Les étapes. Les étapes de la transformation. C'est ça que les gens veulent voir. L'impact que tu vas emporter là. L'impact que tu vas donner à ce client. C'est le secret. C'est le secret de vente que vous donne l'air. Ce que les gens veulent voir, ce sont les étapes. On va passer par quoi? On était au point A. Mais frustration. On va passer par quoi? En combien d'étapes et en combien de temps pour arriver à sortir de cette frustration-là et pouvoir faire quelque chose. Et pouvoir faire quelque chose. Donc, lorsque la personne verra le point A, ses problèmes, ses besoins, ses questionnements, ses frustrations. Et que tu vas lui montrer les étapes de la transformation. Et qu'après, tu vas lui dire, après avoir travaillé avec moi, ta situation finale, après avoir obtenu la transformation, sera le point B. Où tu seras comme ça, où tu pourras faire ceci, où tu auras ceci. Maintenant, tu mets en avant les avantages de ton offre. Il faut capter. Tu mets en avant les avantages de ton offre. Tu vas pouvoir vendre, même sans avoir créé la partie technique de cette formation. Vous comprenez? Tu vas vendre, même sans avoir créé la partie technique de cette formation. Donc, créer ta formation en ligne, ton produit digital. C'est ça. Trouver l'idée. Créer ta formation en ligne en comprenant que je suis en train de créer la transformation pour mon client de cœur. De 1 point A à 1 point B. Ok? La troisième étape, maintenant, c'est quoi? C'est la vente ou la pré-vente. Ici, il s'agit de faire quoi? Tu dois connaître ta méthode. D'accord? C'est quoi ta méthode? Tu ne vas pas faire être le copier-coller. Comme je vois les coachs. J'avais parlé ça l'autre jour. Beaucoup de gens ont commenté que j'ai... Ils se disent que c'était la moquerie. Ce n'était pas que je me moquais du métier de coach. Parce que quelque part, j'en suis une. Quelque part, j'accompagne des personnes dans des coachings. Mais j'étais en train de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris qu'ils sont particuliers. Ils ont leur particularité. Et au lieu de travailler avec... Je ne sais même pas les accompagnatrices de maintenant. C'est qu'elles font quand même... Je ne sais pas. Mais moi, franchement, ça me désole. Écrit comme des robots, des robots copiés-collés. Pourtant, chaque individu a sa particularité. Et tu peux l'aider à faire ressentir sa particularité. Tout simplement en passant par ta méthode à toi. Donc, quel est le processus par lequel toi, tu es passé pour arriver au résultat que tu as aujourd'hui? D'accord? Quel est le processus par lequel tu es passé pour amener ta vie au niveau où elle est aujourd'hui? Quel est le processus? Les gens vont acheter ce processus. Aujourd'hui, je suis en train de vous présenter le processus que j'utilise au quotidien pour créer ces formations en ligne. Quel est le processus par lequel tu es passé? Les gens vont se dire, ok, Valo, on est en train de faire un webinaire gratuit. Elle est en train de faire un webinaire gratuit. Où elle va parler de créer sa formation en ligne. C'est intéressant. C'est très intéressant. Proposition de valeur. Si c'est moi, j'aurais vendu ça. Mais vous n'avez pas compris que j'ai tellement de valeur à vous donner que vous donnez ceci gratuitement. Ça n'a rien enlevé à ce que j'ai à vous apporter. Voyez un peu. Ça n'a rien à enlever à ce que j'ai à vous apporter. Et forcément, si tu utilises cette approche où tu vas venir donner de la valeur aux personnes, d'accord? Tu vas venir donner de la valeur aux personnes. Et les gens, ils vont comprendre en fait le processus qui est derrière. Ils vont comprendre la méthode qui est derrière. Par lequel moi je suis passé. Par lequel eux, ils vont passer aussi. Ce sera plus intéressant pour eux. Tu dois connaître ta méthode. Tu dois connaître la transformation. Que tu apportes, d'accord? Tu dois connaître la transformation que tu apportes. Tu dois connaître... Comment on appelle ça? Quand je dis la transformation que tu apportes, je veux dire. Aujourd'hui, j'ai deux qui? Et je les amène vers quoi? J'ai deux qui? Et je les amène vers quoi? Aujourd'hui, je veux aider qui? Et je les amène vers quoi? J'ai deux qui? À faire quoi? Pour qu'ils arrivent à quoi? Essayer de remplir les blancs dans cette question-là. J'ai deux qui? Je les amène à faire quoi? Ou je les amène à quoi? Donc, essayez de rire. Mettez-moi un peu dans le tchat. Aujourd'hui, j'ai deux telles personnes à faire telle chose. Essayer de remplir. Est-ce que quelqu'un peut jouer l'exercice? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro pour essayer? Est-ce que vous voulez essayer? J'ai deux qui? À faire quoi? Qui veut essayer? Ok. Oui, Eugène? Tu vois, j'ai... Si je rencontre Eugène, je te dis, waouh, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis conseiller conjugal. Conseiller conjugal, c'est quoi? En fait, j'aide les couples à pouvoir comprendre leur incompréhension et améliorer leur communication authentique de couple. Pam! Si c'est un couple qui a un problème, tu vas se dire, waouh, ce que tu fais intéressant. Il faut bien que je vienne avec mon épouse en discute. Est-ce que vous captez? Ta proposition, ta proposition de valeur, on va revenir là-dessus. Ta proposition de valeur ne doit pas être très... Il ne doit pas être très longue, mais très profonde, d'accord? Profonde dans le sens où... Lorsque tu t'exprimes, la personne doit voir son problème et il va voir directement que tu peux apporter la solution à ce problème-là. Il voit son problème, il voit que tu peux apporter la solution à ce problème-là. Ça peut être n'importe quoi. Qui d'autre veut essayer? Qui d'autre veut... Monsieur Préto, je, bravo Eugène. Qui d'autre veut essayer? Avec la méthode, j'aide qui? Et je les amène vers quoi? Oui, on est là. Oui, Lucas. Waouh, oui. Et vous de main levée? Oui, allô? Ok, tu aides les personnes qui sont timides à devenir meilleure version d'eux-mêmes. Je voudrais encore maintenant venir sur cette partie-là et te dire que ce n'est pas profond. Pourquoi? Parce que devenir une meilleure version de toi, c'est tellement large. C'est tellement large que les gens vont se poser la question de savoir, mais en quoi faisons? Il faut que le en quoi, tu les amènes vers quoi? Tu les amènes à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Mais au milieu, d'accord, tu as parlé du problème de la timidité, tu as parlé de la finalité, amener à être une meilleure version d'eux-mêmes. Mais au sorti de là, on ne voit pas ce qui est au milieu. Ce qui peut être au milieu, c'est peut-être que, ok, je vais vous aider à ressortir votre potentiel, je vais vous aider à vous présenter en public, à surpasser votre timidité. Il faut que la solution là, au problème, sorte dans ta proposition de valeur. La solution au problème doit ressortir dans ta proposition de valeur. Ça ne doit pas être caché. La personne ne doit pas deviner, en fait. La personne ne doit pas deviner. Dès que tu... La première fois que je t'exprime, elle doit sentir... C'est vraiment un secret que je suis en train de vous donner. Lorsque je t'exprime, la personne doit être connectée à son problème et directement visualiser la solution. Donc, réussir encore une fois, puis on va prendre, on est là et puis on va avancer. Oui, tu aides les usagers à comprendre le fonctionnement de leur compte bancaire. Avant, ils ne comprenaient pas. Je ne capte pas. Le problème. Tu n'as pas fait sortir le problème. Donc, il faut que tu ressortes le problème. Il faut que tu ressortes la solution. Tu as juste dit, j'aide les usagers. J'aide les usagers qui vivent tant, tant, tant et qui voudraient apprendre à faire telle chose maintenant. Est-ce que tu comprends un peu ? Donc, réussis encore. Une fois. Oui, Idrel. Oui, Lucas, vas-y. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Dans le but de devenir une meilleure version d'eux-mêmes, afin d'avoir tout leur charisme auprès de leur entourage. C'est intéressant, mais c'est quelque chose à retravailler. Parce que, pour moi, le problème profond, la frustration de la personne doit être mise en avant. Alors, donc, Idrel, hum hum, on va te prendre un dernier ressort et puis, on va avancer. Si tu veux encore prendre la parole. Est-ce que tu veux encore prendre la parole ? Oui, 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 allô ? On t'écoute. Oui. J'aide les personnes qui visent le professionnel à communiquer aisément par rapport à leurs produits et leurs services. On a vu dans ton offre de valeur la solution. On n'a pas vu le problème. C'est encore ça qui manque. On a vu la solution, mais on n'a pas vu le problème. Il faudrait que ton offre, non, ton offre la personne déjà puisse réaliser que, ok, tu aides la personne à atteindre un stade professionnel. Mais avant, il était comment ? Il faudrait qu'il se reconnaisse dans ce que tu dis. Donc, mets en avant le problème avant de mettre en avant la solution. Le problème, j'aide de qui ? Qui et avec quoi ? Peut-être que c'est ça qui a manqué ici. J'aide de qui ? Qui et avec quel problème ? Je l'amène à faire quoi ? Je l'amène vers quoi ? De point A vers le point B. C'est ça qui va t'aider à mieux vendre. Dans ta vente, dans ta pré-vente, tu dois connaître ta méthode, comme je disais. Tu dois connaître la transformation que tu apportes. Tu dois pouvoir présenter aisément la transformation que tu apportes sans qu'il y ait de kipoko. Parce que la personne peut se poser des questions. Dans toutes vos offres-là, elles sont tellement belles. Elles sont tellement intéressantes. Mais il ne faudrait pas que quand tu ouvres la bouche, ton client de cœur, il se pose encore la question. Mais est-ce que ça me concerne ? Est-ce que ça peut être intéressant pour moi ? Et moi, ça m'a apporté quoi ? On est là, déjà, de les usagers. Et si je ne me sens pas concernée dans l'usager-là ? Il faudrait que mon problème ressorte dans ce que tu dis pour que j'aie envie de te poser la question. Mais comment alors ? Comment faire ? Il faudrait que la question qui vienne après, ce ne soit pas le « est-ce que ça me concerne ? » Mais plutôt le « comment ». Comment faire alors ? Comment faire alors ? C'est quoi la suite ? Comment faire alors ? C'est quoi la suite ? Donc, une fois que tu sais ça, une fois que tu connais ta méthode, maintenant tu vas communiquer, d'accord ? Ta communication simple pour vendre. Tu as deux étapes à suivre. Tu as deux étapes à suivre. Il s'agit de faire quoi ? Ton contenu. Ton contenu efficace qui parle directement au cœur de ta cliente. Et ton call to action. Tes appels à l'action, d'accord ? Et il s'agit de faire quoi ici ? Je te propose quatre types de contenu par lesquels tu vas commencer. Vous pouvez même déjà faire l'exercice là, à partir de maintenant. Les problématiques. Parle des problématiques. Parle des problématiques de ta cible. Parle des croyances de ta cible. Quand je parle des croyances, il s'agit de ses peurs. Il s'agit de toutes ses croyances erronées. Parle de ses problématiques. Parle de ses croyances. Parle de ton histoire personnelle. C'est-à-dire ce par quoi tu es passé et où tu es aujourd'hui. Et enfin, parle de ce que ces personnes veulent aujourd'hui. Si tu alignes ces quatre contenus constamment, 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 tu verras que tu feras des ventes sans avoir même à faire un quelconque effort. Ça, c'est vraiment pour les formations en ligne, d'accord ? Pour les produits digitaux, pour les produits audio qui se vendent. Si ça ne traite pas d'un sujet particulier et que c'est juste, par exemple, un livre, là-bas, tu n'auras pas beaucoup d'efforts à part ta communication, à part ta façon de communiquer. Mais pour les formations en ligne, où tu viens apporter la transformation, il faudrait que tu sois capable de mettre en avant les problématiques, les croyances, l'histoire personnelle et enfin ce que ces clientes veulent aujourd'hui. Je vous ai montré cet atelier-là, où en trois jours, j'ai fait cette vente de 300, mais peut-être quand j'ai dit souvent aux gens, ils se disent que non, il y a à raconter des histoires. Ce n'est pas les histoires. Ce n'est pas les histoires. Si je vous montre tous les programmes qui sont vus, vous allez vous dire, OK, il faut que je me lance dans les formations là tout de suite, parce que ça rapporte beaucoup en fait. Et ça ne t'empêche pas de faire tes autres business, ça ne t'empêche pas de faire ceci, ça ne t'empêche pas, même si tu as quel genre de travail que tu fais, qui finit à 18h, qui finit à 18h, 19h, 20h, tu peux très bien monétiser ta compétence, monétiser ton savoir, monétiser ton histoire, tu peux très bien le faire. Il s'agit de confier une seule heure et ça, c'est la volonté. À quel point tu as la volonté de monétiser ça? À quel point tu désires le faire? Si tu désires le faire, tu vas confier, même si c'est à 21h après avoir lavé les enfants, couché les enfants, tu vas dédier cette heure-là pour travailler sur ta prochaine formation, pour travailler sur ce que tu vas mettre en avant, pour travailler sur le comment tu vas le mettre en avant. Et si tu veux communiquer, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps, d'accord? TikTok est venu faciliter la vie avec les 3 minutes de vidéos où tu n'as pas beaucoup de temps à donner. Tu as juste à confier ces 3 minutes-là, où tu parles du sujet. C'est pas moi, tu parles des problématiques de ta cliente aujourd'hui, pam, tu postes, tu continues ta vie. Est-ce qu'après avoir posté une vidéo, vous pouvez imaginer ce que la personne est en train de faire derrière. Sa vie continue, n'est-ce pas? Ce projet continue. La personne continue à faire ce qu'elle a fait, mais elle a déjà communiqué. Donc, quand quelqu'un me dit, je n'ai pas le temps pour mon projet, je n'ai pas le temps pour faire ça, non, ça ne me... C'est parce que tu n'as pas compris que l'engrenage dans lequel tu vas entrer là, c'est ça qui va te permettre de rentabiliser, c'est ça qui va te permettre de faire rentrer des revenus. Quelqu'un m'a dit, je veux juste avoir des revenus qui me permettent de supporter mon moi, non. Ce que tu vas faire, là, c'est pas pour supporter ton moi. C'est pour en vivre et en vivre aisément. C'est pour que... Cette formation-là te génère des revenus où tu... Mais ça commence comme une sécurité pour toi. C'est comme une sécurité pour toi. Donc, quel qu'en soit, ce que tu feras, ce que tu développeras comme projet, quel produit tu vendras, quel commerce tu vas développer, je ne sais pas moi quelle entreprise tu vas développer, ce produit-là va exister, existera toujours, et existera toujours. Et le seul effort que tu auras à faire, ce sera de travailler sur ces aspects-là, de la mettre en ligne. Et une fois que tu auras mise en ligne, c'est un engrainage qui pourra continuer indéfiniment, indéfiniment, indéfiniment. Et tu pourras simplement, avec le temps, mettre à jour selon les nouvelles choses que tu vas apprendre, puisque les choses se mettent à jour tout le temps, que tu vas apprendre ce que tu vas peaufiner, ce que tu auras encore comme expérience sur le terrain, tu vas venir mettre à jour, mettre à jour. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que tu évolues. C'est pour avoir ta retraite à 30 ans, tellement tu auras l'argent, tu n'as plus besoin de trop travailler, c'est rassuré. Hydrel, effectivement, quelqu'un qui vend les formations à 1 000 euros, à 30 ans, elle n'a plus besoin de trop travailler. Mais puisque les gens jouent les projets, ça ne suffira jamais, en fait. Ça ne suffira jamais. Donc cet argent-là, puisque l'argent gardait, l'agence n'aura pas riche. Gardait, l'agence n'aura pas riche quand ça entre là. Tu dois investir dans quelque chose qui va encore te rapporter, d'accord. Oui, honoré, c'est rassurant, parce que c'est vrai. Tu as dit, tu fais, c'est dans le bâtiment. Ça, tu as dit tout à l'heure, je ne sais pas si je me suis trompé. Quelqu'un qui fait dans le bâtiment, ça me choque de voir que il y a beaucoup de personnes, d'accord, qui ont des... cette compétence-là, dans le bâtiment, mais qui ne vendent pas encore de produits digitales, d'accompagnement digitales, dans ce domaine, d'accord. même si tu n'es pas ingénieur et que tu as des compétences dans la construction ou tu as souvent traité avec des ingénieurs, tu as souvent... Tu peux aider ce genre de personnes qui n'ont aucune connaissance à pouvoir mener à bien leurs projets aisément, en dépensant moins, en travaillant avec des ingénieurs, qualifiés, en faisant ceci, ceci... Bref, ce qui entre dans ton domaine, tu es dans la loi alimentaire. Il y a des gens qui ne maîtrisent rien de ce qui concerne le champ. Mais aujourd'hui, tu gardes ça en te disant « Ah non, c'est juste quand je vais les aider, je vais juste faire les gros programmes où on va venir se former dans l'agriculture et on va venir se former dans la transformation de ceci ou... » Non. Tu peux faire ce type de programme-là, mais pour que tu réussisses avant ce type de programme, 300 000, 500 000, il faudrait déjà que tu aies réussi à établir un certain contact avec les personnes qui pourraient s'intéresser à ton domaine et pour que le contact-là soit établi, ça passe par les petites choses. Je fais d'un agroalimentaire. Ok, aujourd'hui, j'ai planté des ananas. Qu'est-ce que je peux faire pour attirer l'impression de pouvoir créer un produit digital ? Je sais transformer l'ananas en jus de fruits vendables. Ok, je crée un programme qui résout le besoin de la personne. Apprendre à créer des jus de fruits, des jus de fruits monétisables. Je ne sais pas comment tu vas formuler ça. Bref, transformer l'ananas en jus de fruits aux standards internationaux. Transformer ceci en cela. Les gens sont connectés à toi et te découvrent. Et puis, tu te découvres et puis, tu es excellent et captivant dans ce que tu fais. Plus, ces personnes, en fait, ont envie de travailler avec toi. Et c'est comme ça que tu vas créer le système. Tu vas créer le système. Et à chaque fois que tu vas créer de nouvelles choses, les gens auront envie de travailler avec toi. Les gens auront envie de te prendre comme accompagnateur, comme mentor, comme coach parce qu'ils savent qu'avec toi ils sont rassurés dans le domaine là, dans la niche là. Ils sont rassurés. Donc, la cinquième étape et la dernière étape, c'est d'automatiser ton business. D'accord ? Pour automatiser ton business, comme je disais tantôt, la primeur, ce n'est pas de travailler l'aspect technique. C'est d'abord de comprendre ce processus que je vous ai présenté là. Là, on est à la dernière étape. Automatiser ton business. Il s'agit de faire quoi ? Il s'agit d'abord d'avoir un objectif financier. Je veux atteindre quoi ? Je veux toucher combien de personnes ? Je lance un programme de 25 000 aujourd'hui. C'est pour combien de personnes ? Je veux combien au sorti de cette formation. D'accord ? Mets-toi un target. Moi, je vais te mettre un target. Tu sauras si tu as atteint ce que tu voulais ou si tu as dépassé. Si tu as atteint ce que tu voulais ou si tu as dépassé un objectif financier. Lorsque tu as atteint cet objectif financier là, tu te dis OK, je fais un accompagnement de 50 000. Je vais 10 personnes. 10 personnes qui vont payer 50 000. C'est parce que en prenant 10 personnes tu sais que tu auras les 500 000 et que tu as prévu que ces 500 000 correspondront à l'offre de ce programme-là. Donc tu veux 10 personnes. Il est probable que parce que tu as mis le target de 10 personnes et que tu communiques pour attirer 10 personnes. Si tu n'atteins pas 10 tu vas atteindre 7. Si tu atteins ou si tu atteins le minimum ce sera 10 ou alors si c'est moi ce sera 7. Ou si tu as si tu as je vais dire ça comment. Tu as la probabilité d'atteindre 7, 10 ou encore plus. C'est ce que je voulais dire. Donc fixez-toi un objectif financier. le nombre et à combien est-ce que tu vas vendre ton offre d'accord. Tu ne vas pas commencer. Tu ne vas pas entrer sur le marché et entrer avec un prix directement élevé en te disant que les gens vont captiver. Il y a des choses où tu vas devoir te positionner. Pour te positionner ça ne veut pas... Pour te positionner ne signifie pas que tu vas je vais dire ça comment... te positionner ne signifie pas que tu vas vendre à des prix type... à des prix trop moins cher. D'accord. Pas des prix trop moins cher. Mais quand tu entres sur le marché pour te faire découvrir tu attires d'abord les personnes. Tu attires d'abord les personnes. Une fois que tu les attires tu les captives avec un produit d'une certaine valeur au fur et à mesure maintenant quand tu vas proposer ton offre réelle tu vas augmenter la valeur et il est probable que si cette offre la les a captivés ils achèteront. Donc automatiser ton business et mettre en place un système. Le système alors il s'agit de faire quoi? Il s'agit de comprendre d'où est-ce que vient ton trafic sur quelles plateformes tu communiques sur quelles plateformes tu communiques après avoir communiqué par quoi est-ce que tu passes pour vendre ta formation en ligne est-ce un webinaire est-ce un appel de vente j'ai oublié de mettre ça ici est-ce un webinaire comme celui-ci est-ce un appel de vente et à la fin il est probable que tu fasses des ventes donc tu suis le processus mettre en place ce système il s'agit de faire quoi? trafic, plateformes, webinaires, vente donc c'est ça qu'il s'agit nous avons parcouru ensemble comment créer et vendre sa formation en ligne je ne sais pas si je vais mettre en 2023 ou à partir de maintenant mais je pense que vous avez capté je pense que vous avez des sources de là avec beaucoup de belles idées je pense que aujourd'hui chacun sait qu'il a la capacité de monétiser quelque chose donc puisque vous l'avez compris je vous propose ce programme de 14 jours pour créer et vendre votre formation en ligne de façon professionnelle ceux qui veulent vraiment participer impeccable magnifique ma connexion est définie oh désolé je pense que j'ai raté beaucoup je te propose ce programme pour créer et monétiser ta formation en ligne de façon professionnelle et automatisée donc vous pouvez juste cliquer sur le lien pour ceux qui vont s'inscrire d'accord je vais partager le lien je vais partager le lien dans le chat ça n'est-ce pas c'est comme ça qu'on appelle ça le chat oui partage le lien dans le chat pour que vous ayez accès le programme est à 50 000 francs ok je vous dis ça tout de suite pour que vous ne venez pas poser les questions après vous cliquez sur le lien le programme est à 50 000 pour ceux qui vont s'inscrire tout de suite parce que l'inscription elle est ouverte l'inscription elle est ouverte à 5 000 francs pour ceux qui s'inscrivent ce soir je vais connaître parce que ma plateforme est automatisée donc je verrai les horaires pour ceux qui s'inscrivent aujourd'hui et demain donc aujourd'hui c'est le 19 demain c'est le aujourd'hui c'est le 19 demain c'est le 20 entre aujourd'hui et demain inscription 5 000 francs vous obtenez directement une réduction de 10 000 sur le programme donc en total vous aurez à payer 35 000 au lieu de 50 000 mais pour ceux qui vont s'inscrire après ça oui vous aurez à payer 50 000 pour avoir accès à ce programme de formation créer et vendre et vendre ces formations en ligne j'espère que vous avez apprécié tout ce que nous avons partagé ce soir et que ça vous a aidé à ouvrir les yeux et que ça vous a aidé et que ça vous a aidé à passer à un autre niveau et que vous avez aujourd'hui une idée de comment créer votre formation en ligne parce que c'est vraiment la base c'est vraiment la première étape que j'ai partagé avec vous mais aujourd'hui dans ce programme si vous allez justement ce qu'on va faire ensemble c'est vraiment trouver ton idée rentable je suppose que tu l'as déjà après cet atelier trouver ton idée rentable la peaufiner peaufiner ta proposition de valeur créer ta formation ton produit ton service mettre en place ton système de vente mettre en place ton système de communication avec tous les contenus sur un mois minimum je te dis après les 14 jours avant les 14 jours si tu ne fais pas une vente c'est que je m'appelle du palomar changement donc communication pour vendre automatiser ton business et les modules qu'on aura à voir c'est vraiment ça les choix ta niche de ta cible comment structurer son offre au départ j'ai mis ces deux premiers modules dans mon accompagnement booster les ventes les filles se demandaient mais où est-ce que Palomar veut nous amener mais après avoir fait l'exercice elles se sont dit waouh c'est magique parce qu'il y a plein d'exercices qui sont partagés pendant ces programmes exercices pratiques que tu as à faire elles se sont dit waouh c'est magique et elles se voient déjà à un autre niveau en fait et on est en train d'aller dans un autre niveau dans ce programme mais ça c'est un programme particulier pour ceux qui veulent créer leur formation en ligne donc le choix de ta niche de ta cible soutirer ton offre vendre ta formation sans l'avoir créé relâcher ta communication authentique et puis etc etc ce sont les modules en cliquant sur le lien vous aurez accès mais on a 5 étapes pour y arriver comme on s'est dit trouver ta cible vendre créer ta formation préparer ta vente préparer ta communication et automatiser ton business donc tu sais maintenant tu as les secrets que tu dont tu as besoin pour créer ton business en ligne de formation automatisée où tu sais que tu peux générer des revenus où tu sais que tu peux générer des revenus conséquents et complémentaires et avoir des produits physiques ou sans avoir de produits physiques si tu veux tu as juste à travailler une heure par jour une heure c'est même beaucoup d'accord après avoir une heure ce sera pour le départ parce que vous n'avez pas encore créé mais une fois que vous aurez créé ça ce serait peut-être deux heures par semaine trois heures par semaine tu n'auras pas beaucoup de temps à mettre là dessus et c'est un revenu complémentaire qui ne souffre de rien qui ne souffre vraiment de rien donc ceux qui sont intéressés d'accord vous avez juste à cliquer sur le lien c'est là que j'ai partagé avec vous 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 inscrivez ceux qui s'inscrivent ce soir ou demain demain c'est le 20 demain le 20 vous avez accès à une réduction de 5000 francs sur le prix global de la formation qui est de 50 000 pour ceux qui s'inscrivent après vous avez accès à ça au prix au tarif normal de 50 000 le programme aura lieu pour le 3 le 3 février le 3 février le 3 février négociant pour la semaine 6 à 30 émis avant que la peine et finissent pour que nous nous qui avons écouté le programme tu connais dans votre les bonnes choses merci par l'omar je t'en prie michel toute la semaine c'est le 19 pardon non c'est pas toute la semaine hydrel c'est pas toute la semaine c'est pas toute la semaine il faut simplement cliquer sur le lien dans le chat si tu veux avoir accès au programme à 35 000 tu réserves dès maintenant tu cliques sur le lien tu réserves maintenant je vais partager ce même lien là dans le groupe vous aurez également accès au replay pour ceux qui n'ont pas pu participer parce que j'ai vu il y a une quinzaine de personnes sur la trentaine qui voulaient participer donc ceux-là auront accès à ce programme-là même sur la description de cette formation donc vous pouvez vous inscrire allez nous avons terminé si vous avez des questions hydrel pour ton problème de comment faire pour faire ceci 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 dans le programme de formation c'est répondu Nadia pour ton problème de comment mettre en place le système professionnel dans le programme c'est répondu la question est répondu est-ce que c'est bon pour vous merci à tous pour la participation merci Carole Eugène Fad Flore Idrel Honoré Marinette Michel merci tout le monde peut tout le monde peut réserver merci à tous moi je vous dis merci d'avoir été attentifs d'avoir aimé le programme d'avoir aimé le partage et on se dit à très vite à très très vite oui Marine oui pour un business rentable ce n'est pas très précis business dans quel domaine ok le e-commerce prend moi en privé on en parlera ok oui oui flore je peux poser une question ok 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 le e-commerce on en parlera comme je vous ai dit pour ne pas être dispersé on ne mélange pas les sujets ici on parle de digital on parle de formation on en parlera en privé et chacun va me déployer et chacun va me déployer son besoin parce que tu as dit marketing digital tu as dit commandant tu qui mais c'est comme si tu as peur de dire ton problème il faut être clair dans ce que tu veux et tu auras les réponses dans ce que tu veux donc équipement privé pour ça et réservez vos places pour le programme du 3 février d'accord le 3 février pourquoi je vais rentrer je vais vous trop grader mon dieu le 3 mars le 3 mars ce programme va commencer le 3 mars 14 jours pour créer sa formation en ligne automatisée le 3 mars donc on se dit bonne soirée moi je vous attends parce que vous n'êtes pas encore déconnecté mais moi on a terminé vous pouvez cliquer sur le lien réservez votre place réservez vos places ce soir réservez vos places demain et vous pourrez c'est automatique d'accord vous pourrez payer de tous les pays où vous êtes et vous pourrez avoir accès à votre place pour le 3 la réservation se fait et puis la formation avant d'avoir accès à cette formation vous vous préparez pour le 3 mars pour vous inscrire ceux qui s'inscrivent ce soir le 19 et demain le 20 au prix de 5000 francs bénéficie d'une réduction de 10 000 sur la formation donc ce que vous aurez à payer c'est non est-ce que c'est 10 000 oui c'est ça oui sauf si je me suis trompé vous aurez à payer 35 000 au lieu de 50 000 non 30 000 de plus dans ces 15 000 de réduction même pas 10 000 15 000 ok paro ma merci infiniment merci bonne nuit à tous bonne soirée bonne soirée bonne soirée bonne soirée merci également à vous merci d'avoir été là ça a été un partage très intéressant très très intéressant pour ceux qui ont d'autres questions prenez-moi en privé ou dans le groupe pour ceux qui n'ont pas pu être là dès le départ vous aurez accès au replay vous pouvez voir tout ce qu'on a partagé à très bientôt à très bientôt c'est comme si michel flore les deux michel Nadia vous ne voulez pas partir ok faisons alors si vous ne voulez pas partir vous êtes connectés ok bonne soirée ok ok fat merci à toi ah très bientôt et le nadia tu es encore connecté bien nous voulons rester merci beaucoup bonjour à toi également bonjour à toi bonjour à toi